... Bienvenue à cette ultime conférence de ce cycle sur la réception de l'encyclique Lodato Si dans la militance écologiste. Nous avons eu un beau parcours, je trouve, avec des personnes et des personnalités bien marquées, bien intéressantes d'hiver profils et surtout très enthousiastes dans leur lecture de l'encyclique Lodato Si. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir, au nom de la charge en raster et de l'association chrétien et pique de pétrole, Florence Loret, qui est professeure de philosophie chez les maristes. Merci à ses élèves qui se sont déplacés pour la soutenir et aussi à son puteur. Florence est aussi journaliste, spécialisée dans l'écologie depuis 15 ans maintenant, elle est pigiste, et elle est publiée notamment dans le journal Mexus, dont il y a un exemplaire ici. Elle est rédactrice en chef du magazine de l'Institut Métapsychique International de Paris. Et ce soir, elle va nous parler plus précisément de la question du rapport entre l'encyclique Lodato Si et les peuples premiers. Donc j'imagine qu'elle va donner une définition de ce qu'elle entend par peuple premier. Et ce qui permettra d'avoir un panorama un peu plus complet de cette réception possible de Lodato Si dans le champ de la politique, la militance écologiste, du côté de l'islam avec Choumou Métalem, et ce soir peut-être, avec une dimension spirituelle en rapport avec les peuples premiers. Vous avez, avant de lui donner la parole, je vous annonce aussi que vous avez dans votre... on vous a distribué, c'est pour votre feuille, en fait c'est pour l'évaluation de la conférence et surtout du cycle de conférences. Alors merci de bien les remplir. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui viennent pour la première fois que cette conférence est filmée, donc vous pourrez la retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Université catholique de Lyon, pour la voir et la revoir, et la diffuser. Et vous avez, derrière Claire, des petites choses que vous pourrez vous procurer à la sortie, donc la revue Présence, qui est en vente à 15 euros, et les actes du colloque d'association qui a tient un pique de pétrole il y a deux ans, et celui-là est gratuit, vous pouvez partir avec dans votre poche. Voilà, donc la règle du jeu c'est, 50 minutes d'intervention de Florence, ensuite nous aurons le frère Christophe de la charge ambassadaire que je présenterai quand il fera sa réponse, de 15 minutes. On fera une petite pause de 2-3 minutes pour s'il y en a qui doivent partir plutôt à cause des grèves ou je ne sais quoi, pour qu'ils puissent le faire, et nous terminerons la soirée avec le temps d'échange, de questions, de réponses, avec nos orateurs. Voilà Florence, merci d'être là parmi nous ce soir, c'est à toi. Merci Fabien, bonsoir à tous, merci à tous d'être venus, et un grand merci particulièrement à mes élèves du lycée, les maristes, qui se sont déplacés. Alors l'encyclique, là où date aussi, affirme, paragraphe 146, je cite, qu'il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leur tradition culturelle. Le pape dit ainsi que, loin de constituer une simple minorité, ces communautés, je cite à nouveau, doivent devenir les principaux interlocuteurs, notamment car ces communautés considèrent que la terre n'est pas, je cite, un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d'interagir pour soutenir leur identité et leurs valeurs. Alors ces propos m'ont particulièrement intéressée. En effet, en 1996, à leur jeune enseignante en philosophie, je m'intéressais de près à la question de la démocratie directe, à tel point que je songeais même à cette époque en faire le sujet de ma thèse de philosophie. Or, grâce à mon second métier journaliste, j'ai pu cette année-là partir au Mexique, rejoindre les Indiens zapatistes dans la forêt Lacandane, au sud du Mexique, dans l'état du Tchapas, à la frontière du Guatemala. Je vous donne ici une rapide présentation des Indiens zapatistes. Ils regroupent plusieurs communautés indigènes, dont les principaux sont à plus de 90% des descendants directs des Mayas. Qui sont les zapatistes ? Ils se sont fait connaître le 1er janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, en occupant les terres de grands propriétaires terriens, afin de protester contre le traitement injuste, dont ils sont toujours aujourd'hui les victimes, et afin d'organiser leur propre mode de vie dans le cadre d'un mouvement non-violent. Je n'aurai hélas pas le temps de parler de ce mouvement dans le cadre de cet exposé, qui est de 50 minutes, mais je répondrai très volontiers à vos questions sur ce sujet. Alors, par ailleurs, je suis partie cet été en Mongolie, où j'ai eu la chance de rencontrer de véritables chamanes. Si le sujet vous intéresse, j'ai publié 10 pages ce mois-ci dans la revue Nexus, le bimastriel Nexus, sur mes rencontres avec les chamanes mongols. Alors, le temps que j'ai partagé avec les Indiens du sud du Mexique, et avec les chamanes mongols, m'ont définitivement convaincu que nous devons en effet accorder une attention spéciale au peuple premier, que l'on appelle également communauté aborigène, ou encore communauté autochtone. Alors, en réalité, c'est le même mot. Le mot aborigène vient du latin ab origine, qui signifie depuis le commencement, et le mot autochtone vient du grec aftos soi-même, ectone la terre, et cela signifie issue de la terre. Aujourd'hui, au niveau international, l'appellation exacte est peuple autochtone, ou communauté autochtone, mais j'emploierai indifféremment au cours de mon exposé l'appellation peuple premier, ou communauté autochtone. Alors, les communautés autochtones ont en effet un autre rapport au monde que celui de nos civilisations occidentales. Il n'y a en effet chez eux pas de coupure entre l'homme et la nature. Il n'y a pas de rapport de domination de l'homme sur la nature. Et nous devons de fait absolument écouter leur parole, si nous voulons repenser notre rapport à la nature, et cesser de la considérer comme un stock inépuisable, que nous pouvons exploiter en toute vergogne. Tel était déjà le message de Martin Heidegger au milieu du XXe siècle. C'est pourquoi je m'appuierai pour cette conférence sur ce philosophe en tant que penseur de la technique. Je ferai ensuite appel à Philippe Descola, qui est, je vous le rappelle, détenteur de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France depuis juin 2000. Je ferai donc appel à Philippe Descola, qui remet en question le bien fondé de l'opposition classique entre le concept de nature d'une part et le concept de culture d'autre part, et dont je trouve la pensée particulièrement vivifiant toujours. Ainsi, la problématique que je traiterai dans le cadre de cette conférence est la suivante. Face au triste constat d'une planète dégradée, salie, appauvrie par nos civilisations occidentales, n'est-il pas temps de redécouvrir l'éthos, c'est-à-dire le mode de vie, mais également la manière d'être des peuples premiers, afin d'oser changer de paradigme, c'est-à-dire de modèle. Quant à notre rapport à la nature, nous penser enfin en lien avec elle, non plus séparés d'elle, c'est-à-dire passer d'un rapport de domination à un rapport de partenariat. Pour démontrer que ce questionnement est bien au cœur de l'encyclique Laudato si, je ferai de nombreuses références à l'encyclique et vous verrez que les extraits que je vais lire résonnent particulièrement avec mes propos. Alors, pour commencer cette conférence, je ne vais pas vous affliger d'un énième constat écologique. Comme vous le savez, selon de nombreux scientifiques, nous serions déjà entrés aujourd'hui dans l'ère de la sixième grande extinction des espèces. Mais si vous me le permettez, j'aimerais néanmoins prendre un seul exemple de l'impact de l'activité humaine sur notre planète, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est sans doute l'illustration la plus représentative de ce que l'on appelle aujourd'hui l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire une période, rapidement, qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle et durant laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une force biologique majeure. Alors avec le réchauffement climatique, nous sommes en effet confrontés à une menace globale qui nous oblige à reconsidérer en profondeur la manière dont nous nous représentons la nature et la relation que nous entretenons avec elle. Nous réalisons en effet enfin aujourd'hui qu'elle est un ensemble où tout est interdépendant. Ainsi, les dangers qui nous menacent ne viennent plus du dehors d'une nature hostile d'un élément sauvage que nous devons maîtriser, c'est désormais à partir de nous que s'ouvrent les brèches à travers lesquelles le poison que nous fabriquons se répand sur le globe et menace de transformer la nature tout entière en un vaste égout pour l'humanité. Il faut bien l'admettre, nous sommes aujourd'hui devenus un plus grand danger pour la nature que celle-ci ne l'était autrefois pour nous. L'humanité a finalement réinstauré la situation de précarité qui était initialement la sienne. En mettant en danger la nature, c'est lui-même que l'homme n'est en danger. Tel est le message donc exprimé Martin Heidegger dans les années 1950 qui s'inquiétait déjà de l'évolution de la technique et plus fondamentalement de notre rapport à cette dernière. Donc si vous me le permettez, j'aimerais que nous passions un peu de temps maintenant en compagnie de Heidegger qui a levé le voile sur le paradigme qui est toujours le nôtre quant à notre rapport à la nature. En 1953, dans la question de la technique, Heidegger remarque que l'homme moderne a soiffé de progrès et convaincu que celui-ci ne saurait être que d'ordre technologique et matériel, ne s'interroge même plus sur son rapport au monde. Tout se passe comme s'il était évident que la nature était faite pour être modifiée, exploité sans cesse et comme s'il n'y avait hors du monde de la technique, point de sa vie. Ce rapport à la nature dans la société moderne qui s'appuie sur le développement révolutionnaire des sciences et des techniques est un rapport d'interpellation, de provocation, d'extorcation, un rapport d'arraisonnement nous dit Heidegger. Il rattache cette forme nouvelle de domination technique de la nature devenu objet de manipulation, d'exploitation sans limite au développement de la civilisation occidentale qui a fait de la raison sa valeur suprême. Or, cet idéal de rationalité veut rendre raison de tout. Je vous rappelle qu'il y a une connotation militaire dans le mot arraisonnement. En effet, en temps de guerre, arraisonner un navire consiste à s'en emparer par la force et à user librement des hommes et des marchandises que contient le navire. Le mot raison a donc pour Heidegger une double connotation de connaissance d'une part et d'emprise d'autre part. Il s'agit en quelque sorte de mettre à la raison la nature comme il s'agit de mettre à la raison les hommes puisque eux-mêmes sont susceptibles de devenir des objets d'exploitation. Les individus sont ainsi requis pour contribuer au développement des sciences et des techniques. Or, pour Heidegger, il y a un rapport entre cet aspect concret, pratique de domination technique actuelle de la planète et l'aspect théorique abstrait de l'histoire de la philosophie et de la science occidentale. L'essence de la technique moderne est pour Heidegger de nature métaphysique. L'histoire de la technique relève en effet pour lui de cette recherche indissociablement métaphysique et scientifique de la vérité. De la vérité entendue dans son sens originaire de dévoilement. L'homme occidental cherche en effet à dévoiler la nature jusqu'à la mettre en demeure de livrer tout ce qui est en elle, tous ses secrets et toutes ses ressources. En conséquence, l'homme occidental ayant soumis la planète entière à une domination scientifique et technique sans frein la conduit jusqu'au pire danger, une désacralisation entière de la nature et des rapports entre individus. au sens où les hommes sont comme la nature devenus des objets d'exploitation. Alors, j'aimerais vous citer maintenant quelques passages de l'encyclique pour que vous compreniez bien que ce que je suis en train de dire fait parfaitement écho à ce que dit le pape François. Je vous donne mes références, page 61, paragraphe 78 de l'encyclique, premier extrait. La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère divin. De cette manière, notre engagement envers elle est davantage mis en exergue. Deuxième passage de l'encyclique, page 64, paragraphe 82. Pardon, merci. Alors attention, quand je dis les pages, c'est l'édition du collège des Bernardins, d'accord, lettre encyclique du pape François, parce qu'il y a plusieurs éditions de l'encyclique. C'est pour ça que je cite la page et le paragraphe. Merci Fabien. Vous puissiez, vous y référez. Alors, deuxième extrait, donc, page 64, paragraphe 82. Il serait erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considérés comme de pures objets soumis à la domination humaine arbitraire. Quand on propose une vision de la nature uniquement comme objet de profit et d'intérêt, cela a aussi de sérieuses conséquences sur la société. La vision qui consolide l'arbitraire du plus fort a favorisé d'immenses inégalités, injustice et violence, pour la plus grande partie de l'humanité parce que les ressources finissent par appartenir au premier qui arrive ou qui a le plus de pouvoir, le gagnant emporte tout. Troisième extrait, page 82, paragraphe 106. Le problème fondamental est encore plus profond. La manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Il emploie même le mot paradigme. Une conception du sujet, nous y sommes, une position classique occidentale entre le sujet et l'objet. Une conception du sujet est mise en relief qui progressivement, dans le processus logique et rationnel, on retrouve la rationalité de Heidegger, embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. Ce sujet se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation qui est déjà explicitement une technique de possession, nous y sommes, de domination et de transformation. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe, totalement disponible pour sa manipulation. Autre extrait, page 87, paragraphe 110. Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement prendre en compte tout ce qu'a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philosophie, merci le pape François, et l'éthique sociale. Mais c'est une habitude difficile à prendre aujourd'hui, nous dit le pape. C'est pourquoi de véritables horizons éthiques de référence ne peuvent pas non plus être reconnus. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Dans la réalité concrète qui nous interpelle, divers symptômes apparaissent qui montrent cette erreur comme la dégradation de l'environnement, l'angoisse, la perte du sens de la vie et de la cohabitation. On voit ainsi, une fois de plus, que la réalité est supérieure à l'idée, je crois ici, dans cette dernière phrase, qu'il faut faire écho à la formation du pape François qui est jésuite. La réalité est supérieure à l'idée. Voilà, je ne vais peut-être pas vous citer tous les extraits, j'en ai relevé beaucoup parce que l'art avance et que je dois donc continuer à avancer. Alors aujourd'hui, loin de maîtriser entièrement le progrès technoscientifique et d'en faire l'instrument de sa volonté éclairée, l'homme devient en réalité l'instrument du développement des sciences et ne parvient pas à lui assigner des limites raisonnables. je vous donne la référence dans l'encyclique sans vous la lire pour gagner du temps. C'est page 83, paragraphe 106. Le pape parle justement des limites que nous sommes en train de franchir. Et donc, la raisonnement pour Heidegger nous fait occulter tous les autres rapports possibles au monde. Alors, je vais vous lire cet extrait si vous me le permettez avant de passer à ma deuxième partie parce que ici, c'est précisément ce que dit le pape dans l'encyclique qui cite le prêtre et le théologien Romano Guardini. Donc, c'est le paragraphe 108, page 84 et 85. Il n'est pas permis de penser qu'il est possible de défendre un autre paradigme culturel et de se servir de la technique comme d'un pur instrument parce qu'aujourd'hui, le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu'il est très difficile de faire abstraction de ses ressources. Il est encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par leur logique. C'est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui peuvent être au moins en partie indépendants de la technique, de ses coûts comme de son pouvoir de globalisation et de massification. De fait, la technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire et l'homme qui possède la technique sait que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité ni le bien-être, mais la domination. Une domination au sens le plus extrême de ce terme. Et c'est pourquoi il cherche à saisir les éléments de la nature comme ceux de l'existence humaine, la capacité de décision, la liberté la plus authentique et l'espace pour une créativité alternative des individus des individus sont réduits. Je ne vous l'aurais pas aussi bien dit. Alors, Heidegger proposait de s'inspirer des penseurs de la Grèce antique pour modifier notre représentation de la nature et si vous me permettez, j'aimerais aborder cette question des penseurs de la Grèce antique et de leur représentation de la nature pour tenter d'aller vers un nouveau paradigme quant à notre rapport à la nature. Alors, les Grecs antiques donc considéraient la nature comme dotée d'une âme, c'est-à-dire comme pourvue d'une finalité. Pour les penseurs de la Grèce antique, cette âme est le principe d'organisation de tout être vivant et c'est en ce sens que l'être humain fait partie de la nature. En effet, comme l'explique Aristote dans son « De anima » l'homme partage avec les plantes et les animaux l'âme nutritive chargée du maintien de la vie, avec les animaux uniquement il partage l'âme sensitive la capacité de sentir et de percevoir ainsi que la faculté appétitive nous dit Aristote c'est-à-dire la faculté de se mouvoir. Il est cependant le seul à posséder une âme intellective c'est-à-dire la faculté de raisonner et ainsi de pouvoir développer une technique. Cependant et c'est cela qui m'a particulièrement intéressée dans la pensée des Grecs antiques cette technique ne peut se concevoir que comme un accomplissement de la nature. En effet le travail humain ne peut qu'accompagner celle-ci dont le mouvement qui la conduit vers sa propre forme. On pensera par exemple aux paysans qui entourent de soi ces plantations ou encore aux sculpteurs qui sculptent dans le sens du bois et alors j'étais très heureuse de voir que le pape citait Aristote dans le même esprit que le mien donc je ne peux là m'empêcher de lire ce passage donc page 63 de l'édition donc du collège des Bernardins paragraphe 80 pour toutes les autres éditions. Alors voilà ce que dit le pape en réalité il cite c'est un peu compliqué c'est un emboîtement de citations le pape cite saint Thomas d'Aquin qui lui-même fait un commentaire d'Aristote dans un ouvrage qui s'appelle Inocto Libros Physicorum Aristotelis d'accord vous avez compris le pape cite saint Thomas d'Aquin qui cite Aristote la nature n'est rien d'autre que la connaissance d'un certain art concrètement l'art divin inscrit dans les choses et par lequel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée c'est du Aristote comme si l'artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour prendre la forme d'un navire voilà donc ici l'homme est bien un partenaire de la nature ce n'est plus un maître ce n'est plus un dominateur et en tant que tel en tant que partenaire de la nature il est tenu de ne pas commettre d'actes contre nature c'est à dire de ne pas succomber à l'hybris à la démesure et c'est également ce que dit le pape mais je ne vais pas avoir le temps de citer tous les extraits je vous les donne donc page 53 paragraphe 67 page 61 paragraphe 78 et page 92 paragraphe 118 c'est pourquoi donc les grecs ont pressenti qu'un développement excessif de la technologie serait un c'est un village comme le symbolise l'enchaînement de Prométhée sur le mont Casbeck alors c'est également ce que dit le pape page 91 paragraphe 116 je vous lis donc ce petit extrait une présentation inadéquate de l'anthropologie chrétienne a pu conduire à soutenir une conception erronée de la relation entre l'être humain et le monde un rêve prométhéen de domination sur le monde s'est souvent transmis qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles la façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable alors nous pouvons noter que de fait l'histoire récente a montré que l'être humain était bien dans une démarche prométhéenne était absolument incapable de se fixer des limites sans y être contraint c'est pour cela que Philippe Descola nous propose de donner un statut juridique aux écosystèmes comme nous allons le voir maintenant donc je rentre ici dans ma troisième partie Philippe Descola explique en effet dans plusieurs de ses ouvrages dans le dernier par exemple publié en 2014 qui s'appelle la composition des mondes et bien il explique que le concept de nature ne signifie absolument rien pour les peuples premiers c'est ce qu'il a compris dès la fin des années 70 après avoir vécu trois ans de 1976 à 1979 avec les indiens Givaro-Hachouar dans la forêt amazonienne-équatorienne en effet comme il l'explique dans son ouvrage de référence que vous connaissez certainement par de la nature et culture publié en 2005 il dit explicitement que le concept de nature est une invention de l'Occident les mouvements indigènes ne revendiquent pas en effet une représentation de la nature ils revendiquent le fait de ne pas mettre en péril un élément non humain une rivière une montagne un animal une plante etc en effet pour les Hachouar ces éléments humains ne sont pas neutres ils sont habités de présence de subjectivité avec lesquels il est possible de communiquer par la voix des rêves ou grâce à des incantations magiques ainsi par exemple les femmes Hachouar traitent les plantes comme si elles étaient leurs enfants et les chasseurs Hachouar considèrent que les animaux sont leurs beaux frères ces éléments non humains font partie pour eux au même titre que les humains d'un collectif d'êtres vivants c'est pourquoi mettre en danger ces animaux menacerait le bien-être de tous humains et non humains c'est en s'inspirant de cette vision disons-le animiste du monde j'en parlerai plus tard que Philippe d'Escola nous incite à reconsidérer notre dualisme occidental qui sépare d'un côté la nature sacralisée ou instrumentalisée de l'autre côté de la culture humaine en effet comme il nous le dit dans son ouvrage de référence par de la nature et culture la main de l'homme a modelé à tel point à la nature qu'il est impossible aujourd'hui de démêler l'une de l'autre même la forêt amazonienne que l'on considérait comme une nature vierge ne l'est pas Philippe d'Escola s'est rendu compte qu'elle a été façonnée depuis des millénaires par les Amérindiens les Amérindiens ont en effet transformé la forêt amazonienne en macro-jardins en plantant un peu partout des espèces utiles aux êtres humains toutefois il y a manière et manière d'habiter le monde les peuples premiers eux y impriment leur marque de manière respectueuse pourquoi ? parce qu'ils se pensent comme un élément d'un collectif où chaque partie est en interaction avec les autres c'est pourquoi si nous devons concevoir un statut juridique aux écosystèmes pardon un statut juridique Philippe d'Escola propose de l'accorder non pas à des êtres mais à des écosystèmes c'est-à-dire à des rapports c'est-à-dire à des ensembles hybrides de production humaine et de processus naturels cette proposition donnait un statut juridique à des écosystèmes à le mérite de nous faire sortir de la dualité de l'intrinsèque et de l'instrumental comme de la séparation entre l'homme et la nature c'est pourquoi Philippe d'Escola nous appelle à nous atteler à une véritable écologie je vous rappelle que le mot écologie signifie la science de la maison alors la planète est notre maison commune entre les humains et les non-humains dont Philippe d'Escola nous appelle à des relations avec les non-humains les humains ainsi ne possèderaient plus la nature mais seraient possédés par elle tel est bien le discours des peuples premiers qui disent appartenir à une terre et non l'inverse le concept occidental d'une domination de l'homme sur la nature leur est absolument étranger pourquoi ? parce qu'ils se conçoivent comme les gardiens d'un environnement naturel en symbiose avec la nature dans une relation d'interdépendance alors le pape François lui-même n'appelle-t-il pas à être avec la nature dans sa présence plutôt que d'exercer un contrôle sur elle n'est-ce pas la raison pour laquelle il a choisi d'être appelé François en référence à Saint François d'Assise et à son cantique de Frère Soleil donc je vais vous citer des extraits tout à l'heure de fait le soleil est pour les chamanes mongols un frère et lorsqu'ils sont possédés par les esprits de la nature ils entrent en dialogue avec ces esprits dans le but j'ai pu le constater de soigner les êtres humains et c'est ce dont je vais vous parler brièvement maintenant donc ce sera ma dernière partie je regarde le temps ma dernière partie avant la conclusion qui sera un peu longue je vais vous parler donc des chamanes mongols s'il existe un chamanisme traditionnel bien connu des occidentaux en Amérique latine et notamment au Pérou c'est en Mongolie que se situe le berceau du chamanisme les premiers chamanes au monde seraient ainsi les Tsaatans qui sont les Tsaatans c'est un peuple turc et d'éleveurs de rennes qui vivent aujourd'hui encore dans des forêts qui sont proches du lac Kosgol au nord de la Mongolie en Mongolie vous avez différentes sortes de chamanes et vous avez notamment les chamanes de la nature qui sont les chamanes de la nature et bien ils sont en lien avec les esprits de la nature le soleil la lune l'eau les animaux les plantes et cela ressemble étonnamment à ce que dit le peuple François dans l'encyclique lorsqu'il rend hommage à Saint-François d'Assise je vous renvoie paragraphe 11 page 10 pour cette édition il parle donc de Saint-François d'Assise son témoignage nous montre qu'une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transforment le langage des mathématiques ou de la biologie et nous oriente vers l'essence de l'humain tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d'une personne chaque fois qu'il regardait le soleil la lune ou les animaux même les plus petits sa réaction était de chanter en incorporant dans sa louange les autres créatures il entrait en communication avec toute la création et il prêchait même aux fleurs en les invitant à louer le Seigneur comme si elles étaient dotées de raison sa réaction était bien plus qu'une valorisation intellectuelle ou qu'un calcul économique parce que pour lui n'importe quelle créature était une sœur unie à lui par des liens d'affection voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe son disciple Saint Bonaventure rapportait que considérant que toutes les choses ont une origine commune il se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures aussi petites soient-elles du nom de frère ou de sœur et j'aimerais maintenant tout de même vous lire quelques passages du cantique de frère Soleil parce que tout de même j'ai retrouvé des échos du journalisme mongol dans ce cantique donc page 68 paragraphe 87 loué sois-tu mon Seigneur avec toutes tes créatures spécialement Messire frère Soleil qui est le jour et par lui tu nous illumines et il est beau et rayonnant avec grande splendeur de toi très haut il porte le signe loué sois-tu mon Seigneur pour sœur lune et les étoiles dans le ciel tu les as formées claires précieuses et belles loué sois-tu mon Seigneur pour frère vent et pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les temps par lesquels à tes créatures tu donnes soutien loué sois-tu mon Seigneur pour sœur haut qui est très utile et humble et précieuse et chaste loué sois-tu mon Seigneur pour frère feu par lequel tu illumines la nuit et il est beau et joyeux et robuste et fort et le pape s'arrête là mais moi je vais vous citer le dernier paragraphe loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes voilà alors dans l'encyclique le pape nous dit que Jésus lui-même vivait en harmonie avec la création donc c'est le paragraphe 78 page 76 c'est un petit extrait très court Jésus vivait en pleine harmonie avec la création et les autres s'en émerveillaient quel est donc celui pour que même la mer et les vents lui obéissent c'est intéressant alors nous retrouvons ici à l'évidence un lien avec le monde animal et végétal mais aussi avec les ancêtres car l'un des signes aujourd'hui en Mongolie pour reconnaître un véritable chaman et que celui-ci lorsqu'il est possédé par les esprits peut l'être également par l'esprit d'un vieil ancêtre et selon la tradition mongole c'est l'esprit d'un ancêtre qui date du 13ème siècle pour les chamanes je vous l'ai dit le but c'est d'entrer en contact avec ces esprits pour soigner les personnes j'ai ainsi pu par exemple lors d'une séance de chamanisme entrer en contact avec la chaman blanche qui est considérée en Mongolie comme l'esprit d'un ancêtre du 13ème siècle le plus puissant pour soigner enfin j'ai pu également mesurer à l'enfer du cheval dans une zone très sauvage de la Mongolie dans le magnifique parc du Terrel chaque 4h de route au nord d'Olonbator j'ai pu constater le lien puissant qui unit toujours aujourd'hui les populations nomades à la nature sauvage une nature qui n'est pas encore gangrénée par l'urbanisme ces populations nomades sont porteuses aujourd'hui encore d'un savoir-faire d'un savoir-être d'un savoir-spirituel exceptionnel pourtant elles sont menacées de disparition en raison du réchauffement climatique mais aussi à cause des activités minières j'ai pu le constater en Mongolie et c'est bien ce que dit le pape dans le paragraphe 146 de l'encyclique quand elles restent sur leur territoire ce sont précisément elles les communautés autochtones qui les préservent le mieux cependant nous dit le pape en diverses parties du monde elles font l'objet de pressions pour abandonner leur terre afin de les laisser libres pour des projets d'extraction ainsi que pour des projets agricoles et de la pêche qui ne prêtent pas attention à la dégradation de la nature et de la culture j'ai pu le constater en Mongolie et j'ai également constaté Koulon Bator regroupe aujourd'hui en Mongolie la moitié de la population totale du pays c'est à dire 1,5 million d'habitants pour une population totale de 3 millions d'habitants donc si nous continuons à ne pas respecter les territoires et le mode de vie des peuples autochtones ceux-ci risquent complètement de disparaître d'ici la fin du XXe siècle aujourd'hui ces populations représentent 370 millions d'individus regroupés dans 70 pays sur 5 continents elles forment plus de 5000 groupes différents et parlent plus de 4000 langues mais au cours de ces 30 dernières années ces peuples autochtones se sont fortement déplacés comme j'ai pu le constater en Mongolie en effet ces populations sont plus de la moitié à avoir quitté leur terre traditionnelle pour aller vivre en ville en Mongolie ce sont des bidonvilles ce qu'on appelle les quartiers de yurt qui grignotent les collines autour d'Olanbator donc ces populations viennent en ville pour trouver du travail mais aussi parce qu'elles sont victimes de violations et d'abus des droits de l'homme notamment concernant le droit à leur survie culturelle et le droit à la terre alors c'est pour cela que les indiens du Mexique se sont révoltés le 1er janvier 1994 ils se sont révoltés en occupant les terres les grands propriétaires terriens pour réinstaurer leur mode de vie maya dont je ne vais pas avoir le temps de parler maintenant mais peut-être tout à l'heure puisque j'ai vécu avec eux et j'ai pu constater au quotidien comment ils vivaient dans une démocratie directe absolument radicale sachez simplement que le pape a rendu visite aux indiens avec lesquels j'ai vécu en 1996 il leur a rendu visite en février dernier et j'étais particulièrement heureuse de ce j'aborde maintenant voilà il nous reste 15 minutes j'aborde ma conclusion alors je voudrais conclure sur la pensée du lien en effet après avoir écouté les propos propos vous l'avez vu qui entrent étonnamment en résonance avec les extraits de l'encyclique que je vous ai vus vous vous posez peut-être une question hautement provocatrice le pape François serait-il animiste ou tout au moins panthéiste voire chaman dit Fabien je me suis posé la question en lisant l'extrait sur Jésus si les mères et l'âge lui obéissent peut-être est-il chaman alors examinons tout d'abord l'animisme le pape François est-il animiste je vous rappelle que ce terme vient du latin animus qui signifie esprit ou encore Anne alors c'est l'anthropologue britannique Edward Barnett Tyler qui a introduit en 1871 nous sommes en pleine époque coloniale dans son ouvrage primitive culture le terme d'animisme à la fin du 19ème siècle pour désigner chez des sociétés qu'il nomme primitive je nomme pas ce terme donc était le bien entre guillemets des sociétés que lui nomme primitive la croyance selon laquelle la nature est habitée par des esprits et par les hommes des ancêtres alors aujourd'hui l'animisme est un concept qui est utilisé pour qualifier en réalité toutes les croyances et les pratiques qui n'entrent pas dans le cadre du paradigme des religions universalistes comme le catholicisme par exemple si l'on considère l'animisme ainsi alors effectivement il est complètement exclu de parler d'animisme papane puisque ce serait de fait un oxymore cependant si l'on entend par animisme comme le définit Philippe d'Escola non pas une religion mais une manière de concevoir le monde comme un ensemble de relations dans lequel je cite les hommes sont inclus comme un enchevêtrement de processus alors les propos du pape qui dit que nous sommes je cite nous sommes inclus dans la nature que je cite nous en sommes une partie et que je cite nous sommes enchevêtrés avec elle page 108 paragraphe 139 ces propos du pape ne semblent finalement pas si éloignés que cela de l'animisme alors la question du panthéisme est plus délicate au regard notamment de certains des extraits de l'encyclique que je vous ai précédemment cité mais au regard également de l'extrait que je vais vous lire page 175 paragraphe de 133 l'univers se déploie en dieu qui le remplit tout entier il y a donc une mystique dans une feuille dans un chemin dans la rosée dans le visage du pauvre l'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de dieu dans l'âme mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose comme l'enseigné c'est un bon aventure la contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver dieu dans les créatures extérieures et la petite note en bas de page m'a particulièrement intéressé le pape cite un extrait de l'anthologie du soufisme et il cite un maître spirituel Ali Al-Kawak et voici ce qu'il dit d'Ali Al-Kawak à partir de sa propre expérience ce maître spirituel soulignait la nécessité de ne pas trop séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure de dieu il affirmait il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher l'extase dans la musique et la poésie il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle les arbres qui se penchent l'eau qui coule les mouches qui bourdonnent les portes qui grincent le chant des oiseaux le pincement des cordes les sifflements de la flûte le soupir des malades ou le gémissement de l'affligé là en relisant je me rends compte que nous sommes nous pourrions être également dans une vision animiste finalement du monde alors le pape est-il à la panthéiste le cardinal Gerhard Muller qui a fait la préface de cette édition du collège des Bernardins nous dit explicitement que le pape n'est pas panthéiste je vais lire donc c'est la page 23 de la préface vous ne la trouverez que dans cette édition voici ce que nous dit le cardinal Gerhard Muller c'est dans la mystique d'un saint Jean de la croix que se reflète comme expérience religieuse ce que la foi chrétienne dont le créateur confesse en disant que tout bien présent dans les choses et dans notre expérience du monde existe per eminentiam d'une manière infinie en Dieu lui-même oui formulé de manière incisible c'est pour ainsi dire Dieu lui-même tout de même il le reconnaît il ajoute tout de suite en tant qu'il est présent en toutes choses comme leur fondement cela n'a rien à voir avec un panthéisme mais sauvegarde la différence infinie entre Dieu et le monde aussi bien que le mystère de la proximité infinie de Dieu avec le monde ce Dieu qui a créé le monde dans le verbe même en qui il a assumé notre chair celui qui confesse que Jésus est le fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu alors le pape de fait dans une des pardon dans un des paragraphes voilà de l'encyclique va reparler de cette distance et de cette proximité infinie à la fois alors alors effectivement le pape précise que les choses du monde ne sont pas réellement divines ce qui est le prof du panthéisme vous le savez soit la nature est Dieu soit Dieu est la nature c'est ce que disait Spinoza déjà donc le pape précise que les choses du monde ne sont pas réellement divines mais que le mystique lui est capable de faire l'expérience de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres le pape rappelle page 160 paragraphe 210 qu'une véritable éducation environnementale doit s'étendre aux différents niveaux de l'équilibre écologique au niveau interne avec soi-même au niveau solidaire avec les autres au niveau naturel avec tous les êtres vivants vivants pardon et au niveau spirituel avec Dieu donc le pape précise ensuite dans le paragraphe suivant paragraphe 211 paragraphe 210 que pour que la norme juridique produise des effets importants et durables il est nécessaire que la plupart des membres de la société l'aient accepté grâce à des motivations appropriées et réagissent à partir d'un changement personnel en effet le pape nous invite à un véritable changement de paradigme et là je suis obligée de vouloir l'extrait pour que vous compreniez donc page 164 paragraphe 215 l'éducation sera inefficace et ses efforts seront vains si elle n'essaie pas aussi de répondre à un nouveau paradigme concernant l'être humain la vie, la société la relation avec la nature autrement le paradigme consumériste transmis par les moyens de communication sociale et les engrenages efficaces du marché continuera de progresser alors le pape va plus loin puisqu'il nous invite à changer en parlant de conversion vous retrouvez son propos sur la conversion paragraphe 220 page 166 cette conversion suppose diverses attitudes qui conjuguent pour promouvoir une protection généreuse qui se conjuguent pardon pour promouvoir une protection généreuse et pleine de tendresse en premier lieu elle implique gratitude et gratuité ça m'a particulièrement intéressé le mot gratuité puisque nous sommes dans une société où justement la gratuité est le tabou de notre société puisque tout se vénalise se vend et s'achète donc c'est à dire la gratuité c'est à dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l'amour du Dieu ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnaît cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle pour le croyant le monde ne se contemple pas de l'extérieur mais de l'intérieur en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres en outre en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en souffrant à Dieu comme un sacrifice vivant sain et agréable il ne comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable mais comme une capacité différente lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi alors je crois que nous pouvons finir cette conférence sur cette notion de responsabilité et je ne pense pas ici dénaturer la pensée du pape François en rappelant que si l'être humain en raison de son intelligence est certes une créature particulière dans la création elle est de ce fait une créature particulièrement responsable des autres créatures et du vivant en général je vous lis page 55 ce que dit le pape non je ne vais pas avoir le temps donc je vais conclure donc pour conclure ainsi s'il y a en effet une heuristique de la paix c'est à dire s'il a peur d'être les prochaines victimes de la grande extinction des espèces qui est en cours nous pousse à trouver des stratégies de survie je crois que la pensée du lien qui est si bien incarnée par l'éthos des peuples premiers est beaucoup plus efficaces pourquoi ? parce qu'elle suscite beaucoup plus d'enthousiasme et notamment auprès de vous la nouvelle génération la peur peut en effet paralyser et peut conduire à se replier sur soi-même conduit finalement à la rupture du lien je ne vois pas que le diable c'est la division le diable diabolos ça signifie la division nous sommes donc invités ici par le pape François dans cet angle cyclique là où date aussi un changement de paradigme complet nous faisons partie d'un écosystème nous sommes embarqués sur le même navire pour reprendre la métaphore d'Aristote nous vivons dans la même maison la planète Terre et jusqu'à preuve du contraire il n'y en a pas d'autre dans l'univers c'est pourquoi nous nous en sortirons tous ensemble ou pas du tout je vous remercie pour votre attention merci merci Corrence pour la tenue du timing merci pour le propos bien organisé bien structuré qui nous a emmené depuis Heidegger à parcourir les traces des indiens Givaro via des scolades des chamanes mongols jusqu'à Saint-François d'Assise alors il faut qu'on dise quand même qu'à la chaire Jean Bastère nous aimons bien par de la nature et culture nous avons consacré quelques séances de notre séminaire permanent à une étude assez précise de ce livre donc merci de faire le lien avec notre recherche je t'imagines que François Christophe en fera écho je voudrais juste prolonger un peu ta réflexion par rapport à la remarque ou la suggestion de Descola d'inclure les écosystèmes dans le droit alors comme personnalité juridique le pape va pas jusque là mais dans le date aussi il propose quand même d'inclure la protection des écosystèmes dans le droit international c'est quand même quelque chose qui fait écho à ce qu'a pu dire Descola alors bon le pape n'est pas un chaman d'accord mais je vais se poser la question Jésus était-il un chaman peut-être aurons-nous l'occasion d'entendre que Jésus était déjà un chasseur-cueilleur c'est une petite primate joke que j'envoie au frère Christophe à qui je vais laisser la parole je m'invite à rejoindre la table le pape Christophe est le professeur bourreau dominicain il est basé au couvent de la Tourette à l'Arbrelle il est professeur de théologie à la faculté de théologie de l'université catholique de Lyon membre de l'équipe de recherche de la chaire Jean Bastère il est aussi dans l'équipe de recherche de la chaire science et religion il est spécialiste de l'herménotique c'est à dire la science de l'interprétation qui applique à la lecture des écritures et à la théologie il est l'auteur de deux ouvrages qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de cette réflexion sur l'écologie Dieu aussi et jardinier paru donc toute fin 2014 et les plantes dans la Bible qui est un ouvrage un peu plus ancien donc oui c'est clé dans le micro chers frères je vous donne la parole pour 15 minutes pour répondre à cette intervention donc de Florence c'est à vous oui on consistera surtout à essayer de redonner la parole à madame Loret donc nous vous remercions beaucoup pour votre intervention qui je crois elle se met vraiment sous l'angle d'un point de vue anthropologique je la reçois comme tel c'est à dire que l'anthropologie a une ambition et une mérite de décentrer notre regard souvent trop naturaliste comme pour reprendre les termes de l'escolat trop occidental et votre expérience précieuse à la fois chez les chamanes mongoles mais aussi donc chez les apathistes enfin le groupe des apathistes nous livre je crois un point de vue très intéressant pour nous aider justement à réinventer notre propre point de vue en nous alimentant à un point de vue différent alors je voudrais simplement quatre entrées quatre questions simplement vous avez beaucoup insisté sur l'idée que des auteurs comme des scolats votre propre expérience votre propre réflexion et à la suite de l'interpellation du pape François c'est de changer de paradigme c'est à dire il n'y a pas de plan B il n'y a pas de de solution qui vont nous venir des logiques avec lesquelles nous avons engendré nos problèmes donc il faut changer de paradigme c'est ça changer passer d'un paradigme de domination à un paradigme de partenariat c'est ce que vous proposez alors vous appuyez sur la thèse de Descola qui soutient que effectivement les peuples donc premiers comme vous l'avez appelés ont un enseignement à nous transmettre car ils seraient peut-être plus attentifs à avoir justement un rapport de communion en tous les cas de respect profond par rapport aux entités non humaines avec lesquelles ils vivent simplement donc cette perspective était peut-être un petit peu optimiste de la part de Descola si j'en crois je vais faire allusion à un livre qui a eu beaucoup de succès celui de Jared Diamond effondrement qui tient quand même une thèse tout à fait différente qui est de dire que justement l'enquête sur des peuples anciens de cultures variées montre que le fait de destruire son écosystème n'est pas le privilège des sociétés occidentales alors les grands exemples qu'il donne est-ce que son enquête est valable c'est la civilisation pascal pascal enfin de l'île de Pâques pascalant je crois c'est pas dépascalisant en tous les cas donc il nous montre que des peuples dits premiers en tous les cas non marqués par le développement de la structure occidentale de domination de type technologique ont eux aussi détruit complètement leur écosystème et ont été conduits à l'œil alors comment vous équilibrez ces deux auteurs qui ont des thèses différentes qui montrent que ce rapport de domination et de destruction n'est pas propre à nos sociétés c'est la première question si vous voulez que j'aimerais bien vous entendre là-dessus donc vous avez une deuxième question vous avez fait droit à la pensée de Heidegger qui aussi dans son attitude misotechnique mépris technique nous invite à changer de paradigme bon avec cette belle formule effectivement l'homme se met en danger quand il raisonne la nature la question je pense que c'est effectivement est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui est-ce que l'enjeu ce n'est pas de passer d'une attitude très méprisante pour la technique à une attitude quand même plus complaisante c'est-à-dire que on a beaucoup entendu les discours écologiques radicales on sait qu'on ne peut pas leur donner une importance plus qu'il ne s'agit pas de revenir à l'holocène ou même au pléistocène et à l'anthropocène nous savons mais est-ce que je crois que la technique bon toute la réflexion nous savons bien que savoir si elle est neutre si c'est bien bon je crois qu'on peut dépasser ce point de vue-là la technique elle est là je veux dire qui d'entre nous pourrait vivre sans technique aujourd'hui donc je me demande si la position de Heidegger est vraiment tenable c'est-à-dire que le pape François effectivement à la suite de Romano Guardini sur lequel il pensait faire une thèse est un peu quand même dans cette attitude là avec Marcus et Lule une attitude quand même très méfiante par rapport à la technique alors il a quelques phrases quand même où il dit il y a des beaux immeubles bien content de prendre des avions quand même pour les bon non profondément est-ce que par rapport à la technique et ce grand chapitre sur la technologie paradigme c'est pas aujourd'hui le fossé est-ce que le fossé n'est pas entre alors là je serais heureux de vous entendre parce que vous avez une vraie expérience avec les chamanes et les apathistes entre une écologie concernée et donc effectivement une écologie de vivrière si vous voulez un rapport de de communion constante donc ce que j'appelle une écologie concernée qui quand même n'est pas le propre uniquement des peuples aborigènes c'est-à-dire dans les campagnes profondes aujourd'hui encore et a fortiori avant la seconde guerre mondiale les gens faisaient de l'écologie sans le savoir et donc est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un fossé si vous voulez entre cette écologie concernée faire de l'écologie sans le savoir comme monsieur Jourdain et une écologie technocratique c'est-à-dire un paradigme technocratique de domination qui va aussi prendre le tournant écologique je veux dire moi c'est un peu plus si vous voulez dans ma propre expérience c'est ça concrètement que je rencontre si vous voulez je me méfie beaucoup de la l'entrée de l'écologie en technocratie c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le même principe de domination et j'aurais tendance à appliquer si vous voulez même à l'écologie le principe de la domination bureaucratique que l'on rencontre chez un critique comme Illich troisième point vous avez insisté à la suite de Descola qu'il fallait donner un statut juridique aux écosystèmes et non pas effectivement aux entités individuelles parce que sinon c'est un oxymore animiste bien sûr donc vous avez insisté sur le fait que le concept de nature est une invention de l'Occident donc Descola mais aussi on va citer évidemment de Boudin-la-Tour et donc là où j'ai un peu de difficulté c'est que vous avez écrit j'ai vu votre texte vous l'avez dit pour éviter de ne pas posséder la nature donc de certaine manière vous invitez les humains à être possédés par la nature le théologien je m'efforce d'être voilà un peu hurler contre cela parce que justement et le petit parcours sur la notion de nature que vous avez fait le christianisme c'est profondément démarqué par rapport à cela en inventant la notion de créature on essayait justement de trouver un paradigme par rapport à la notion de nature la nature nous possède effectivement et en inventant la notion de création et de créature à la manière de François lui-même qui n'aimait pas la nature on a essayé de sortir justement de cette possession en renvoyant à cet infini inconnaissable qui se fait connaître par lui-même que l'on appelle Dieu justement cette remise de soi non pas à la nature mais au créateur donc je serais intéressé que vous précisez un petit peu votre pensée sur ce point-là et dernier point que je voudrais aborder sous forme de point d'humour vous avez évidemment posé la question c'est ce que François le pape est chaman à la suite de François d'Assise ou de Jésus effectivement là vous connaissez le petit livre de Michel Serres qui reprend les quatre catégories d'Escola philosophe qui sont en promenade je ne sais plus du titre exact dans lequel Serres montre que beaucoup de philosophes occidentaux que l'on catégoriserait trop rapidement comme des naturalistes sont un peu comme chacun et chacune d'entre nous dans cette pièce nous sommes tous un peu animistes en injuriant notre voiture et en parlant à notre chat nous sommes tous un peu totémistes parce que si on a été scout on a tous été un peu ours gracheux ou souris galopantes on est tous un peu analogistes parce qu'on voit tous des rapports entre tout et le contraire entre la croix que forment les panneaux de cette pièce et la croix de Jésus-Christ analogiste c'est ça c'est voir des signatures des signes partout en dépit du fait que dit d'Escola en dépit du fait que nous soyons effectivement plutôt naturalistes nous sommes par culture par éducation nous sommes moulés dans une anthologie de type naturaliste alors effectivement le pape a une consonance animiste avec son leitmotiv tout est lié la question que je crois qu'il peut se poser que je me permettrais de vous poser c'est autant le comment vous réagissez autant le pape va décliner ce tout est lié de manière heureuse et traditionnelle tout est lié dans des formes institutionnelles qui établissent des relations entre les humains c'est à dire que le pape s'est trouvé rappelé que au numéro 175 bon il souhaiterait je ne sais pas ce que vous en pensez que justement il y ait une autorité politique mondiale qui aide justement à réguler le rapport général de l'humanité aux entités non humaines donc ça on voit bien que depuis le chapitre 5 qui est toutes les cinq formes de dialogue que le pape encourage ça c'est d'accord comment vous vous voyez des formes institutionnelles parce que c'est bien ça qu'il faut s'agir entre des humains et des non humains parce que je crois que c'est ça l'enjeu vraiment très fort c'est comment établir alors la question de la reconnaissance d'un droit pour les animaux qui nous importe mais de même que vous avez dit que nous avons quand même exploité la nature c'est à dire que la question que je me pose c'est statut juridique on en a déjà mais effectivement la seule chose qu'on a été capable d'inventer pour l'instant c'est d'avoir un droit de propriété sur les choses les entités non humaines donc la question c'est comment quelles formes institutionnelles voyez-vous et quelles formes institutionnelles finalement votre expérience d'autres cultures donc les deux vous avez mentionné peut-être qu'il y en a d'autres chamanistes et les apathistes pensez-vous pouvoir importer dans nos modèles juridiques occidentaux donc pour lier les humains aux non humains évidemment j'inclus dans les non humains le micro que je suis en train de tenir la montre et la tablette que j'ai là parce que c'est des gens c'est des entités auxquelles il faut bien vivre avec elles sinon de toute façon elles vont être plus fortes que nous en mémoire en rapidité en intelligence même etc merci chers frères applaudissements 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 applaudissements